Saviez-vous que depuis 2007, le gouvernement canadien a réglé plus de 100 revendications particulières et que l'an dernier il en a réglé 15 autres, totalisant plus de 350 millions de dollars? Les règlements des revendications particulières visent à corriger les erreurs du passé, à rembourser les dettes et à protéger les droits des propriétaires fonciers privés. Ces résolutions respectent les intérêts des Autochtones et des non-Autochtones qui vivent et travaillent sur des terres qui font l'objet d'une revendication particulière. Le Canada a pris l'engagement de rétablir les liens avec les peuples des Premières Nations à la table de négociation. Plus de 2 milliards de dollars ont été versés aux Premières Nations et aux collectivités locales à la suite d'ententes négociées. Ainsi, on a enregistré à l'échelle locale une hausse de l'achat de terres, du développement des affaires et de la création d'emplois. L'initiative « La justice enfin » et le plan d'action relatif aux revendications particulières ont pour objectif de régler plus de 500 revendications en suspens. L'avenir est prometteur. D'autres solutions bénéfiques à tous sont envisagées pour que la justice soit faite et que l'on puisse tourner la page. Pour d'autres détails, visitez www.aadnc-aandc.gc.ca Sous-titrage Société Radio-Canada